C'est la première fois que je viens dans un collège, et donc j'y suis venu parce qu'il y a eu une préparation. On m'a invité pour dire qu'il faut parler de ce sujet-là avec des élèves qui n'ont pas été accompagnés pendant plusieurs mois sur cette thématique. J'aurais réfléchi à deux fois, là c'était parce qu'il y avait un projet pédagogique, parce que l'équipe enseignante avait fait un très gros travail, parce qu'il y avait eu ce film qui les avait intéressés, que ce sous-préfet avait voulu faire visionner, donc j'ai trouvé que c'était important. C'est une question majeure, c'est-à-dire jusqu'où peut-on exercer sa liberté, quelle réponse aux femmes de sécurité est compatible avec les valeurs, c'est notre question, sans compter des questions beaucoup plus personnelles, comment j'ai pu vivre des événements, est-ce que je les avais moi-même appréhendés, comment je me suis exprimé. Donc il y avait aussi de leur part, pas simplement d'avoir de l'information sur le droit, sur les libertés, mais d'avoir aussi de la compréhension de ce qu'est le travail d'un président au moment où il y a ses épreuves. Non, mais c'était à la marge. Non, c'était à la marge. Non, c'était pas le sujet, mais j'avais été choqué par ce qu'il avait dit. Je ne sais même pas s'il était président à ce moment-là, quand il avait dit qu'il fallait armé, que les gens devaient être armés. Mais comme souvent, les populistes, ils utilisent des expressions qui sont quelquefois partagées par des gens. Ils disent, ben oui, c'est vrai. C'est comme envoyer des Canadiennes sur Notre-Dame, sur Hotel Paul. Le simplisme, c'est un des sujets d'ailleurs. Face au terrorisme, comment ne pas être simpliste ? Et vous avez voulu, j'imagine aussi, leur donner des clés pour savoir comment prendre les informations que nous aussi pouvons relayer ? Oui, exactement. Oui, bon, vous n'êtes pas quand même les plus coupables. Mais essayer de déceler dans l'information ce qu'elle contient, d'exagérer, d'anecdotique. Parce que c'est ça le problème. Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui est anecdotique ? Moi, dans ma présidence, j'ai toujours été effaré de voir qu'on s'attachait aux détails et pas à l'essentiel. Au décor et pas au contenu, vous voyez ? Et eux, les élèves, il faut qu'ils cherchent le contenu. C'est ça qui compte, pas simplement de savoir s'il faisait froid ce jour-là ou si le président avait sa cravate de travers. Je pense que c'est le travail d'un ancien président de venir dans les établissements scolaires, pour compager une philosophie, mais pour donner justement à des élèves une leçon d'expérience. Pour transmettre, en fait, transmettre. Je pense que c'est ça que je trouvais le plus important dans ma situation d'aujourd'hui. Je n'ai pas d'obligation, mais je trouve que dès lors qu'on a encore des anciens présidents jeunes, on peut les utiliser à cette fin. Sous-titrage Société Radio-Canada